19h30, ce soir au Centre Bell, alors que vous voyez ce registre que vous pouvez signer d'ailleurs jusqu'à demain pour la famille et les proches de Karl Tremblay. Donc ce soir, 19h30 au Centre Bell, cérémonie d'hommage national pour le chanteur des cow-boys fringants dont le décès a touché tout le monde il y a deux semaines. Et s'il y a quelqu'un qui a été particulièrement touché, c'est le maire de la ville où il habitait, qu'il connaissait personnellement, Sébastien Nadeau, qui est avec nous. Monsieur Nadeau, bonjour. Qu'est-ce que ça représente comme journée pour vous aujourd'hui? Ça va être une journée de recueillement, je crois. J'ai hâte de vivre ça, de voir les amis de Karl ce soir. Puis je pense que ça va être un très bel hommage qui lui sera rendu. On sait très peu de choses sur l'hommage. On sait que l'orchestre symphonique va être là, que Jean-François Posé va prononcer un discours. Pour le reste, il s'est gardé secret. À quel genre de cérémonie vous attendez, compte tenu des caractéristiques, la personnalité de Karl Tremblay et des cow-boys? Je m'attends à quelque chose de très solennel ce soir, de très respectueux. Je ne pense pas que ça va être une soirée sans feu d'artifice. Ça va être une soirée de recueillement, je crois, d'hommage, où les gens vont se rappeler des beaux souvenirs de Karl. Des cow-boys en général aussi, je pense. Karl est encore vivant à travers les cow-boys. Je pense que c'est ce qu'on va ressentir ce soir. Est-ce que Marie-Anne se représente aussi? Je crois bien, évidemment. Alors, ça risque d'être des moments touchants. Puis voilà, j'ai hâte de voir ça ce soir. Parce qu'on ne sait pas. On a eu peu de ce genre de cérémonie au Québec. Cérémonie qui est laïque, mais qui est tenue en même temps dans un endroit immense où 14 000 personnes vont être là. D'ailleurs, la réponse qui a été instantanée, c'est 14 000 billets qui se sont envolés en 15 ou 20 minutes la semaine dernière. Ça montre bien à quel point les gens étaient attachés à Karl Tremblay. Ils sont attachés au cow-boy. Je pense qu'on a tous été un peu surpris par cette vague-là la semaine passée. On aimait tous Karl, on aimait tous les cow-boys, mais elle l'aimait à ce point. Je pense qu'on a tous été surpris par être à ce point touchés par le deuil. Puis je pense que Karl aussi, le premier, serait bien touché de ça et surpris de ça. C'est ce que Jean-François avait énoncé lorsqu'il était venu faire un tour à l'hommage à l'Assomption qu'on avait rendu la semaine dernière. Et donc, oui, c'est vraiment un deuil national, je crois. On ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Normalement, on voit des funérailles nationales. Dans ce cas-ci, je sais que Marie-Annick et la famille et les cow-boys ont voulu personnaliser ça. Le rendre laïque, bien sûr. Mais la forme, ça va être une découverte pour chacun d'entre nous. Dans la communauté chez vous à l'Assomption, ça se passe comment depuis deux semaines, depuis qu'on a absorbé le choc du décès de Karl Tremblay? Je sais que vous avez nommé une place en son honneur qui va perpétuer sa mémoire. Mais comment ça se passe chez vous? Est-ce qu'on le ressent encore? Ah oui. Depuis le grand rassemblement qu'on a fait le jeudi suivant, l'annonce de son décès, on avait effectivement annoncé la dénomination de la place Karl Tremblay. Puis il y avait un grand rassemblement. On avait eu environ 6 000 personnes qui étaient venues ce soir-là pour vivre, je pense, un très beau partage d'émotions, des beaux moments de recueillement. Et depuis ce temps-là, ce qu'on a, qu'on reçoit, c'est un partage d'appréciation de ce moment-là, de l'importance que ça a pris, de l'importance qu'on a ressenti d'avoir été là aussi. Et on a eu plusieurs rassemblements depuis sur la place Karl Tremblay. On a eu l'élimination du sapin de Noël ce week-end, donc la place est bien vivante. C'est le début du marché de Noël chez nous à l'Assomption, donc les occasions de rassemblement sont très grandes. Et donc ça se passe comme ça. Et ce soir, on a décidé aussi de tenir un rassemblement. Lorsqu'on a vu la vente, pas la vente, mais la réservation des billets pour ce soir se faire aussi rapidement, il y a plusieurs citoyens qui m'avaient écrit pour dire que ça serait le fun aussi qu'on puisse se rassembler ou qu'on puisse voir ça. Ça fait qu'on a regardé un petit peu de quelle façon ça serait diffusé devant certaines contraintes qu'on a. Alors on a su que ça serait diffusé sur les médias sociaux. Et on a décidé de faire une réflexion ce soir pour l'ensemble des citoyens qui voudront, sur la place Carl Tremblay justement, même mieux qu'on s'est rassemblés la semaine dernière. Et donc on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre, mais on sait que nous, on s'est équipés, on a loué un écran géant, on a loué des systèmes de son aussi. Il va y avoir une petite animation, mais vraiment douce pour accompagner le moment, pour guider un petit peu les gens dans l'exercice ce soir. Ça fait qu'on s'attend à quelques milliers de personnes encore ce soir. Oui, donc vous l'avez dit, diffusé sur les médias sociaux, c'est un peu particulier parce qu'autant l'événement est immense, tout le monde sait que les médias vont le couvrir abondamment. Il y a des émissions spéciales partout. Mais on a tenu les médias traditionnels en dehors de ça. Ça vous surprend? Bien, un petit peu. De l'autre côté, lorsqu'on connaît les cow-boys, on sait qu'ils ont toujours gardé une certaine intimité dans leur vie. Ils ont toujours été très privés. J'imagine que ça a été le... Quel type d'hésitation ils ont connue par rapport à tenir ce rassemblement national-là, de la forme qu'on lui connaît aussi. J'imagine que ça a été des négociations, si je peux dire comme ça, pour s'assurer du respect des volontés de Karl, des volontés de la famille, puis de le rendre aussi public, de le partager avec tout le monde. Donc ça a dû être un jeu de compromis assez difficile, un jeu d'équilibre assez difficile à faire. Mais je pense que ce soir, les cow-boys vont permettre aux Québécois de rendre hommage à Karl. La famille va permettre de rendre hommage à Karl. Donc c'est peut-être un beau compromis qu'ils ont trouvé. En bout de ligne, c'est ça qui est le plus important, effectivement. Donc on rappelle aux gens qui ne pourront assister à l'événement ce soir, qui peuvent se rendre sur la place Karl de Tremblay, où ça va être diffusé en direct, s'ils veulent le vivre justement en groupe. Merci beaucoup, M. Nadeau, d'avoir été avec nous ce matin. Et bonne journée malgré tout. Au plaisir, M. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501